Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'ai fait une chose que je n'ai jamais faite de ma vie. J'ai pris un morceau de papier et j'ai écrit une lettre en lui disant ce que je ressentais pour elle. Et en lui disant si vous voulez qu'on se voit, si vous êtes disponible, si vous en avez envie, j'aimerais bien qu'on se voit en dehors d'un endroit où il y a de la danse. C'est romantique. Et j'ai donné la lettre à Dédé. Dédé me donne cette lettre et je prends la lettre, il me dit « Bernard m'a donné une lettre pour toi ». Je prends la lettre, je demande à la vestiaire de me donner mon sac à main pour ranger la lettre. Vous ne la lisez pas, vous, quand on vous donne une lettre ? Dans ce lieu où je danse, j'arrive, je danse. Moi, non-stop, je danse, je danse, je danse, je danse. Vous arrivez à avoir une lettre d'un homme bien là et sans l'ouvrir tout de suite ? Mais je ne savais pas que c'était un homme si bien. Donc, c'était un homme bien, exact. Je prends la lettre, je veux pour la mettre. Et Dédé me rattrape et me dit « Ah non, 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 il va venir tout à l'heure ce soir, donc il faut que tu la lises avant parce que je crois qu'il attend une réponse. » Bon, alors, Dédé s'en va, je me mets dans un coin, je lis la lettre. Alors, une lettre tellement honnête que pour la première fois, j'ouvrais un homme qui me mettait son adresse complète et son numéro de téléphone. Je me suis dit « Déjà, il n'y a pas de femme à la maison, on peut l'appeler n'importe quand ». Donc déjà, cette preuve d'honnêteté, je l'ai appréciée. Donc, le soir, Bernard arrive. Et donc là, je suis arrivé, je lui ai demandé « Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? » Et à ma grande stupeur, elle m'a dit « Oui ». Oui, pour se voir ailleurs, mais quand ? Elle m'a dit « Oui ». Et alors après, il y a eu toutes les tractations pour savoir quand est-ce qu'on allait pouvoir se voir. Parce qu'elle était très occupée. Moi, j'avais une semaine de vacances, je voulais la voir. Elle m'a dit « Non, je ne peux pas, je suis trop occupée, je n'aurai pas le temps ». Je lui ai dit « Je vous offre une journée surprise ». Alors là, Tilt, mon âme d'enfant, là, une journée surprise, cadeau. Je l'ai regardée, je lui ai dit « Ah oui, mais il faut que je m'habille comment ? » Très important, hyper important. Très important. Mais vous saviez déjà où vous alliez l'emmener ? Non. Enfin, oui, c'est vrai. Oh, Bernard. Moi, je savais, moi. Et alors ? Il fallait s'habiller comment ? Alors, je lui ai dit « J'ai un pantalon ou une robe ? » Il me dit « Ce que vous voulez. » Oh, par prudence, le pantalon. Oui, les boots, le pantalon et tout. Et alors, vous l'avez emmené où ? Je l'ai emmené à Trouville. Ah oui, c'est charmant, Trouville. Toute la journée, c'est bien passé. Et là, j'avais froid aux mains. Il me dit « Donnez-moi votre main, je vais vous la réchauffer ». Je lui ai dit « Il m'a réchauffé la main. » C'est tellement romantique, élégant, délicat. Ensuite, il m'a réchauffé l'autre main. Alors, je tournais. Et alors, c'était quand, le premier baiser ? Oh, c'était plus tard, à la fin de la semaine. Oui, au moins. Mais un baiser très léger. Parce que le lendemain matin… Je lui ai dit « Les amoureux, ça se fait des baisers ». Elle s'est fait des baisers. Elle m'a dit « Ah bon ? » Je lui ai dit « Oui ». C'est un tout petit baiser, mais c'était un petit baiser. C'est un petit baiser chasse. C'est très romantique, Bernard. Ensuite, il m'a invité chez lui. Il m'avait dit « Moi, je m'habille en indien ». Il est très indien, Bernard. Quoi ? Je m'habille en indien. Mais je m'habille en indien, c'est-à-dire avec le truc de… Non, pas avec les plumes. Non, non, pas avec les plumes. En indien d'Inde, de l'Inde, pas d'Amérique. En indien de l'Inde. Et donc, je lui dis « Mais moi, j'ai ça à la maison, pas de problème. Allez, donc j'y vais. » Avec un dîner indien, avec un film de Bollywood et tout. Voilà, le dîner indien, le film de Bollywood. Et là, nous nous sommes embrassés un peu plus passionnément. Mais, monsieur et taureau, il valait mieux s'arrêter. Je ne vois pas le rapport avec qui soit taureau. Parce que, monsieur m'avait dit. On s'est dit. Nous nous étions confiés. On s'est dit. Pour se dire. Notre première nuit, ça sera dans un endroit neutre. Pas chez moi. Ni chez moi, ni chez toi. Donc, j'ai réservé un hôtel à Chantilly. Et on a passé notre première nuit. C'était passionné ou c'était amoureux, sensuel ? C'était quoi ? Je vais vous dire quelque chose d'intime. Il y a tout eu. Oui, oui, dites-moi. Quelque chose d'intime, ce que vous voulez craquer. Il y a de la pudeur, effectivement, des deux côtés. Il me dit « J'aimerais simplement que tu t'allonges, et si tu veux, dans ton pays noir, et que tu te laisses faire. » Quand on a eu l'habitude d'être assez, aussi active, c'est la première fois qu'on me faisait de la demande. Eh bien, ce n'est pas facile. Et si jamais je commençais... Oh là ! Très délicatement, ma main ou autre était repoussée, et je devais accepter de recevoir. En fait, il vous a demandé de perdre le contrôle. Oui, de vous laisser faire et de recevoir. Je suis quelqu'un qui donne. Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours facile. J'aime recevoir, mais je n'ai plus tendance à donner. Non, mais je voulais que ce soit différent. Voilà. Avec beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues, beaucoup de reprises, du repos. C'était génial. C'était génial. Donc, votre question, c'était s'il y a une sexualité à 65 ans ? Non, mais je me demandais s'il y a 65 ans, on peut tenir toute la nuit. Visiblement, j'ai trois couples qui me disent... On peut. On peut. Il n'a pas sommeil, quoi. Non. Il n'a pas sommeil. Non. Non. Et alors, on m'a parlé d'un contrat entre vous. C'est quoi, cette histoire ? Oh là ! Ensuite, il faut croire qu'il y avait un très beau papier dans ce château. Bernard a pris le papier. Et il m'a fait une première... Ah, vous étiez dans un château ? Oui. C'était une deuxième lettre. C'était le contrat nuptial. Oui. Après cette première nuit. Juste après cette première nuit ? Parce que j'en ai eu après... Vous êtes sûre de vous, Bernard, parce que... Oui, mais moi aussi. J'étais sûre de ce que je ressentais, en tout cas. Oui. Ça, j'avais aucun doute là-dessus. Et alors, il y a quoi dans ce contrat ? Tout ce que je voulais lui offrir. Il va vous lire à peu près. Non, 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 je ne veux pas le lire, mais j'ai marqué tout ce que j'avais envie de lui offrir. C'est-à-dire, vous lui avez dit quoi dans ce contrat ? C'est-à-dire, vous lui avez dit quoi dans ce contrat ? C'est du genre... Ici, inspire d'autres personnes. Mais non, c'est... Parce que moi, tes lunettes. C'est très personnel, quand même, tout ce que j'ai marqué. Vous lui promettiez quoi ? De la rendre heureuse ? Oui. Voilà. De l'emmener en week-end, de passer ma vie à l'équipe. Tu aurais mille châteaux avec mille peignoires. Voilà, exactement. Exactement. Tout ça, tout ça. Des grands voyages, de beaux week-ends. Bernard est un être d'eau. Il aime tout ce qui est piscine, amam, sauna, etc. Donc, il me promettait des beaux endroits. Et comme Georges, j'ai un passé, non pas à faire pleurer Mimi dans les chaumières, mais je pourrais faire pleurer. Mais je suis quelqu'un qui, très vite, a décidé, sans avoir ce langage, que mon verre serait toujours à moitié plein. Et j'ai toujours été vers les êtres guidés. On me demande si violente s'écrit avec deux ailes. Je leur dis, oh ben non, parce que je ne serais plus de ce monde si j'avais deux ailes. Donc, je n'en ai qu'un. Et ça me suffit. Mais ils sont là. Et sans faire de spiritualité, j'ai toujours eu la confiance dans la vie. Oui, mais je vois ça, parce qu'en effet... La confiance de tout. Quand on nous voit, on a envie de vieillir aussi. Mais je vous le souhaite. Parce qu'il y a une sagesse. Et puis, vous aviez aussi le temps, parce que vous êtes à la retraite. Après, vous avez été à la retraite. Donc, vous avez eu ce temps, en fait, pour ce contrat à honorer. Est-ce qu'il vous a emmené depuis dans tous ces beaux endroits ? Ah là là, oui, oui. Est-ce qu'il a rempli ce contrat ? Il a rempli son contrat. Il m'en a fait un autre une année après. Il me promettait de me faire oublier, justement, tout ce que nous avons pu vivre de désagréable, etc. Donc, il l'a développé avec des mots d'une beauté. Et sur le contrat, je lui ai dit que je ne savais pas m'engager pour moins de 30 ans. Il me l'a dit en français et en anglais. C'est tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça a été comme ça. Et je lui ai dit, si je m'engage, c'est minimum 30 ans. Voilà. Et j'ai marqué écrit et approuvé. Et à côté, j'ai écrit, lu et approuvé. Et je lui ai dit, si tu es d'accord, il faut que tu signes le contrat. Et vous l'avez lu. Je l'ai lu. Parce que c'était très bon. J'ai la preuve. J'ai la preuve.